et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur prison architecte alors il s'agit de l'épisode numéro 24 de ma saison 2 et donc comme vous allez pouvoir le constater maintenant bon je clique ici nous sommes donc sur la version alpha 33 simplement parce qu'une mise à jour de fête c'était hier alors d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu j'ai fait une vidéo de présentation pour ces nouveautés et donc je vous avais d'aller consulter ça alors du coup il ya pas mal de nouveautés alors notamment on a une nouvelle pièce qu'on va construire après et aussi maintenant il ya les cellules qui ont un niveau de confort dont chacune une note et elles ont un niveau de confort donc je vous explique tout ça dans la vidéo exprès sur le sujet et donc du coup nous on va continuer à jouer ensemble alors il fallait ici que je complète tout ça parce que je m'étais un petit peu loupé dans la création de mes cellules ici alors on fait ça et comme d'habitude je vais accélérer le temps la tâques la vienne je me loupe alors du coup on recommence la duplication donc tu as dupliquer ça voilà et encore ici voilà donc là j'ai déclaré ceci je vais dire donc que c'est des cellules on va pouvoir les exploiter hop et voilà donc ça c'est fait alors il veut passer vas-y il passe il passe ça s'ouvre ok nickel alors du coup comme je vous disais donc pour les avant que je débite mon blabla je vais d'abord faire mes bouts de tuyaux parce que sinon ça sera pas fait et si c'est pas fait c'est la merde pourquoi il manque du mur là ah je me suis loupé oh la la merde ah ouais mais du coup le lit on en veut pas on lève le chiotte le lit échec démontre le lit on va mettre deux lits on va mettre qu'un attends je me suis un peu tout loupé là c'est chiant quand on se loupe comme ça ici c'est bon il va mettre du mur du coup mur je me le mets mon mur ça a l'air d'être bon on verra ce que ça donne par contre au niveau de la salle merde et puis ça réchappe ça le fait pas là c'est de la cellule du coup je l'enlève là et je les remets donc du coup j'ai dit qu'il fallait que je fasse des tuyaux et du coup je peux les remettre voilà et voilà et je vais les mettre alors je sais que ça va être un petit peu dégueulasse au niveau de mon tuyau je le sais j'en suis conscient mais bon c'est pour dire hop c'est pour dire que mon eau donc j'étais en train de dire que chaque cellule aura donc un niveau de un niveau en fait attend il manque un mur là voilà elles auront chacun une note et donc du coup maintenant les détenus pourront avoir une cellule avec un meilleur confort donc pour voir les notes de vos cellules il suffit de cliquer donc sur logistique ici sur le nouveau bouton room quality on clique dessus et voilà on voit donc les notes de toutes les cellules pour moi elles ont toutes bah ça c'est tout du niveau 1 en fait donc le deuxième chiffre c'est la note en fait de la cellule et le premier ça correspond donc à la note que le détenu a point c'est tout donc par exemple là il y a un détenu et sa note elle a dit dire qu'il fout pas la merde du tout là il y a un tir et dire qu'à personne et là lui bah c'est un fouteur de brin il y a 0 lui a 0 lui a 9 et lui elle est pas occupé donc on voit que les cellules pour mes pour les personnes à à sécuriser à surveiller on voit qu'il y a une meilleure cellule parce que bah forcément je leur ai mis tout à l'intérieur et on voit aussi qu'avec le la nouvelle fonction pour construire des cellules toutes petites des deux par deux en fait on se retrouve avec des cellules avec une note de 0 donc c'est vraiment des cellules de merde alors lui il veut passer ah merde ils ont putain je me suis loupé de partout hein allez bah je me suis loupé de partout hein attends ça m'énerve va me démonter tout ça allez bah alors démonte l'objet vas-y tout niquer le jeu tu m'as mis un chiotte tu m'as mis ça là tac je te remets du mur ici et du coup le lit y en a pas là c'est ça ? tu m'as mis le chiotte là ouais pourquoi pas attends et du coup je galère à mort là viens je me retrouve avec 3 lions arabe un là un là ouais du coup celui là faut le démonter le chiotte tu le mets pas le chiotte tu l'as déjà mis c'est pas grave là celui là tu l'enlèves soit tu l'enlèves ouais là ça va se refaire hein ça va se refaire n'inquiétez pas je vais rétablir la situation mais quand on se loupe on se loupe bien là tac tac et du coup là faut que je remette donc mon lit et mon chiotte bon elle déconne bien cette porte hein béton il va me jeter le béton ils sont bloqués alors quand ils sont bloqués hop on va moins vite et voilà 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 donc du coup attends je suis en train de gérer tout ça bon ils vont se démerder un petit peu tout seul du coup pour mes tuyaux normalement ça devrait être bon parce qu'on en est la construction est en cours faut remettre du coup du gros tuyau là bon ça va pas le faire et du petit tuyau il m'en reste un pro il m'en reste encore un et je demande si c'est pas une astuce ça en fait de mettre du petit tuyau après tu repasses en gros tuyau et peut-être tu peux aller encore plus loin je sais pas si c'est géré ça et bah du coup petit tuyau il en faut là alors euh ouais tout ça il me l'a pas mis ok et puis bah du coup petit tuyau là aussi ouais hop voilà alors voilà donc là du coup on va les laisser construire il y a un petit peu de bagarre et du coup nous on va essayer de construire notre salle pour le courrier alors où est-ce qu'on va pouvoir la mettre parce que là pour l'instant j'ai pas beaucoup de place et comme ce sera un truc pour travailler je vais peut-être la mettre là la salle alors du coup on va se mettre déjà un objet on va se mettre une porte de personnel comme ça ils pourront passer là et on va faire donc les fondations en briques voilà donc là c'est un truc immense en fait je vais faire une salle immense et donc du coup ils vont pouvoir à mon avis je vais pouvoir mettre 20 personnes qui travaillent dedans vas-y il y a plein de trucs là c'est quoi qu'il se passe là il y a plein de choses dedans alors au matin il faudrait que je pense à faire de la fouille aussi ouais donc ça fait un moment que j'en ai pas fait hein alors allons-y alors mes camarades là ils ont rien de construire non ? ma porte est toujours pas construite bon bah faut attendre hein et donc du coup ici dans les nouveautés voilà la mail room donc taille minimale 5 par 5 en intérieur faut un bureau de bibliothécaire et une table donc on va pouvoir mettre même plusieurs bureaux puisque là ce sera grand et donc en fait les détenus ils vont recevoir du courrier et quand ils le disent bah leur niveau de famille je crois et de confort ils vont augmenter ah là je viens de voir regarde là j'ai un condamné à mort qui va arriver le prochain jour donc ça c'est bien je suis content la porte elle arrive elle va être construite ici ça se passe bien et donc du coup on va regarder un petit peu leurs besoins où est-ce qu'on en est ? ils ont un besoin de famille bah ouais bah faut aller téléphoner les gars voilà voilà lui il commence la construction donc j'ai vraiment bien qu'il y ait plusieurs camarades qui viennent l'aider c'est bien les gars euh du coup je vais peut-être prévoir pour l'électricité pour la faire rentrer dans la pièce alors comme électrique l'entrée on va la laisser euh euh de ce côté là parce que là de toute façon ils ont le droit d'accéder en sachant que ce sera une source de contrebande aussi hein alors je vais remettre mon mur en briques ici quand c'est pas fait c'est bon encore là ici il manque un truc ici les gars si vous pouviez me le mettre vas-y prends ton bout de ferraille non tu veux pas ? bah vas-y camarade bon bah faut attendre t'es un peu con hein ah ça y est il arrive voilà donc là c'est terminé normalement vas-y tu sors et tu me valides ma pièce s'il te plaît merci bien ensuite je mets du mur normal du coup les plantes je pense qu'elles vont elles vont virer non quand même je vais revenir au jardinier du coup la porte de personnel on va l'enlever et on mettra donc une autre porte euh qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme porte euh si on met une porte de zonzon non mais il faut qu'il a mené qui me la démonte d'abord bon c'est pas le temps qu'il le fasse il m'enlève cette porte là on va mettre des objets quand même euh on va déclarer que euh bah ouais faut toujours mettre la salle alors la mail room ce sera ici voilà et au niveau des objets du coup ils vont se mettre en surbrillance quand je vais m'approcher voilà alors donc il me faut des tables et il me faut des bureaux bibliothécaires bon comme ça alors dans quel sens on va mettre ça je propose donc qu'on mette des tables ici tout en long genre comme ça dans un premier temps c'est ce qu'on va faire après si on en remet tant mieux quoi et on va mettre des bureaux bibliothécaires euh attends c'est vrai que ça prend combien de cases de ce truc là ? 1 3 c'est ça ? 1 2 3 3 cases ça prend 3 cases donc là si j'en mets un là est-ce qu'il me reste encore 3 cases ? je vois pas attends on va approcher un peu et là euh ça va être collé ok ça va pas faire euh super on va faire un trou de 3 on va faire comme ça après bon le bureau il coûte pas cher hein donc euh ça va ouais j'en ai mis combien là ? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 et 20 ça fait peut-être beaucoup non ? bon celui-là je le mets pas bon celui-là je le mets pas on va remettre des tables pour euh stocker tout le courrier je sais pas si je sais pas combien il en faut exactement euh c'est vrai que c'est la première fois que je fais ce ce bâtiment euh si je fais ça et ici je fais ça une certaine symétrie qui s'opère voilà et voilà ah ouais et du coup des chaises faut les remettre voilà les chaises c'est bon euh quoique les chaises on est même pas obligé de les mettre j'ai l'impression mais bon c'est pas grave j'en ai mis quand même euh il y a un manque d'électricité d'accord alors quand il y a un manque et par contre au niveau de la consommation on est commence à être limite hein quand même mais c'est pas grave on va faire ça comme ça voilà je vais mettre parce que comme ce sera une source euh de contrebande je vais mettre du coup un portique de sécurité si je le trouve ah bon il est pas loin il est là hop hop alors ça il m'a démonté ma porte alors je vais mettre du coup un autre objet j'avais dit que j'allais mettre une porte de prison tu vois regarde tu vois il vient chercher les trucs quoi là couille je me demande s'il a pas piqué un truc là on va voir est-ce qu'il a piqué un truc et non il a rien piqué pour cette porte là on va aller la bloquer ouverte et donc du coup on va attitrer donc euh les travailleurs 20 personnes je peux mettre pourquoi il y a personne qui travaille là ah merde c'est pas étonnant que ça ne rapporte pas pour ça ils ont corrigé aussi avant on cliquait qu'une fois ça en mettait plein d'un coup maintenant il faut cliquer plein de fois je vois pourquoi il y avait personne là il y a dû avoir un bug ou quoi euh donc vérifiez bien bah ouais bah regarde attends ah ouais il y a eu avoir un bug bah non une fois regarde là elles sont bien en noir bon on change de version je crois qu'il faut bien vérifier à chaque fois ce qu'il se passe voir que tout reste comme vous l'avez prédéfini bon là ça a l'air d'aller voilà donc on a la mail room donc là ils sont censés vous voyez pas censés venir qu'est-ce qu'il vient foutre lui à chaque fois on va mettre quelqu'un à l'intérieur et du coup les patrouilles si je mettais du chien ici un petit chien un petit vou vou comme on dit hop voilà et on mettrait peut-être un garde armé également voilà du coup il faut que je l'embauche je crois un gardien armé on va bosser alors là c'est la cantoche l'heure de la cantoche l'heure de la cantoche alors est-ce qu'ils ont le temps de bouffer parce qu'ils mettent du temps à venir il y aura bientôt une heure de passé qui seront même pas encore arrivés comme d'hab ah ouais on peut faire des radios aussi maintenant attends putain il y a encore un moustique là il y a des moustiques chez moi je vois pas si tu le vois sur ma tête tu me le dis hein je donnerais un coup alors euh voilà ils sont à la deuxième heure ils sont toujours pas arrivés ils sont pas près de manger hein putain ohlala c'est galère hein ok donc là au matin le courrier donc va arriver les premières salves de courrier donc ce sera du courrier non trié donc ils seront déposés sur les tables ou au sol euh ensuite les détenus quand ils vont travailler vont pouvoir donc trier le courrier ils vont les mettre dans des bannettes et ensuite les gardiens prendront les bannettes pleines et iront distribuer le courrier aux détenus et comme ça ils seront contents ici il y a pas de électricité non plus j'ai pas fait voilà et du coup le transfo ça va bon bien ok alors au niveau de la bouffe hop ils ont fini de manger mais ils ont pas eu le temps j'ai pas vu si ils avaient encore faim ou pas qu'est ce que tu fais toi ah t'es perdu toi il veut dormir attends toi tu vois tu vas le soigner ça va le soigner ok lui sanctionné donc faut le mettre en isolement en confinement indéfiniment ah merde sauvegarde automatique voilà parce que là en fait il est sorti de sa cellule on s'en savoir trop pourquoi et il peut pas il peut pas l'argent puisqu'il y a pas le droit de marcher là il y a pas le droit d'aller dans cette zone ici mais je vous le montre vu que c'est spécial pour les oranges donc bah voilà du coup il y a un peu condamné il y a pas de chemin en fait donc il reste là et puis bah il tourne en rond quoi donc là je le remets en en bloqué quoi donc normalement il faudrait qu'il y ait un gardien qui vienne le chercher normalement c'est prévu comme ça est-ce que lui va venir alors ils s'en fout attaque allez attaque je veux le voir je veux le voir c'est où c'est où là ici inconscient ok il était inconscient maintenant il est inconscient quoi oh putain j'arrive pas à le choper hop je vais demander est-ce qu'il soit soigné ok bah il est amené directement là bas ok là y'a pas d'eau on a pas d'eau ah bah parce qu'ils sont pas câblés pourquoi ils sont pas câblés bah parce que j'ai loupé bon sinon entre nous je crois que l'astuce ici fonctionne tu fais du gros tuyau après tu mets du petit tuyau et tu repasses en gros tuyau le gros tuyau il récupère tout le débit qu'il y avait avant il s'en fout de la restriction ici donc je pense qu'il doit avoir une petite astuce en fait celui de mettre un seul bout de gros tuyau après tu peux remettre du petit à voir à tester quoi et là et là j'ai loupé encore et là il manque un chiotte comment ça se fait que ça fait ça ? c'est pas normal hein voilà voilà du coup euh non du coup on va enlever le lit on va mettre juste le lit dans l'autre sens pour s'emmerder le lit tu le mets là ici tu le mettra le mur je peux pas pour l'instant je dois attendre qu'il enlève son truc ok ça je vais l'enlever le glace le lit carrément quoi allez démontre moi ça mur tu mets du mur Ah il y avait déjà un mur Voilà donc normalement les cellules vont être Validées Et là il marche sur le mur tu vois Il se fait pas chier lui Il va où comme ça ? Je peux te crocher mémé ou quoi ? Tiens Ah bah voilà il y avait pas ce mur à ici Alors c'est validé ici ? Vas-y c'est clos hein ? T'inquiète hein ? Bah c'est bon merci Voilà Alors du coup le mail Ah merde il est 6h Je vous ai pas montré Ils sont où ? Il est job arrêté le camion Et c'est pas grave parce que le courrier Où le courrier ? Ah oui il est là C'est bon le camion est là Donc là donc on a des piles d'objets Des courriers non triés Donc c'est des sacs Ils ramènent les bannettes aussi Les bannettes vides Mon condamné à mort va arriver Donc on voit le garde prend le courrier Il va aller le déposer donc dans le... Dans la salle du courrier tout simplement Les mondes détenus il est où ? Ah là bah il n'est pas encore l'heure Putain j'ai entendu taser encore Donc il est là hop voilà Est-ce qu'il y aura le temps d'arriver au courrier ? Ça m'étonnerait avant que l'autre arrive Et s'il se passe quoi ? Pourquoi ils bougent pas eux ? Ils attendent encore Ils attendent qu'ils soient libérés d'accord Bon lui on va le laisser arriver au courrier On va regarder du coup notre condamné à mort Qui va arriver Voilà le vlog Avec les visites On va se mettre donc en mode intelligence Pour regarder un petit peu son profil Bon il n'y a rien de spécial Réputation inconnue Christopher Godwin 31 ans On en est à 11 ans pour de multiples crimes Incluant coup de blessure Bon en même temps Ah bon là il y a une forte probabilité de clémence Donc on verra bien ce que ça va donner Le courrier va être acheminé encore Ouais Si je me remettais des gardes ça s'aira plus vite Gardien Voilà 5 gardiens en plus Ça devrait le faire Et donc du coup je vais vous montrer Donc lui il a dû arriver là Euh Voilà donc il a mis les sacs De courrier à trier sur les tables Sur les bureaux Les bannettes Elles sont là Et donc après quand ils auront Quand ils auront travaillé Ils vont faire ça Donc ce sera Il faut encore attendre une heure dans le temps de jeu Voilà Alors il y en a un qui va sortir Ouais parce que là Mon nombre de détenus Commence à baisser Il faut bientôt que je pense A faire venir des gens Ah ouais Attends il n'y avait pas un truc Que je voulais faire Euh Pour le déploiement Ah non je l'avais déjà fait Ok c'est déjà optimisé à fond Je crois qu'on prévoit Euh Alors que je prévoit Attends combien de temps il reste là ? Il reste 5 minutes Donc on n'aura pas le temps Parce qu'en fait Bah si je le fais là Je vais oublier que je l'ai fait Et le prochain coup Je vais me faire avoir Il faudra que je prévoie De faire venir des personnes Pour la prochaine fois Voilà le courrier arrive encore Ils sont vraiment débordés Et ça grouille de partout On dirait des petites fourmis là C'est C'est quand même chaud Alors alors Ils sont au travail Alors est-ce qu'il y en a Qui viennent travailler ? Lui il travaille Toi tu travailles Mais t'as rien à trier J'ai peut-être mis un peu Beaucoup de bancs Aussi Pas des bancs Des bureaux Voilà donc là Il vient de travailler Euh Bah vas-y Travaille alors Qu'est-ce que t'attends ? Ah Ah ouais Donc lui il a chopé Là derrière D'accord Donc il prend le courrier Hop il commence à trier Ok C'est bien ça Ça vient travailler Ah il y a un blessé Ah c'est mon gars Attends je vais te faire soigner Si je vais choper un médecin Tac Et le gros dur Il veut un courrier de sa mère En fait C'est ça qu'il veut C'est ça qu'il veut Il est pas si dur que ça en vrai Moi j'ai une tapette Et voilà donc là Ici il y a trier le courrier Donc il vient mettre dans la banette Il y a trier 5 courriers Par contre il marche pas Et je suis en temps maxi En temps normal ça fait ça J'ai l'impression qu'il marche toujours à la même vitesse Non Ça change quelque chose tu crois ? Ça change de rien moi je dis Ah attends attends Top Toi tu vas soigner Je t'ai dit tu vas soigner lui On va le soigner Du con Soigne le Alors putain mais Il est temps hein J'ai toujours pas fait ma fouille hein Je pense que vous avez remarqué De toute façon là on est à la fin de l'épisode Qu'est-ce que tu fais toi ? Il travaille Ah il est plus cassé D'accord Il n'y a pas rien que de casser Autant pas faire Non ok bah tu peux rentrer chez toi Voilà Alors du coup qu'est-ce qu'on dit ? Ah regarde Ils sont en contre sur des lits là Putain pour une fois que ça marche 10 lits Donc ça je vais pouvoir le faire enfin Oh putain il est temps Alors est-ce que les lits Ah non c'est juste en vente en fait On les aura pas pour nous J'ai l'impression Putain la première fois que je vois que ça marche Ce truc là Et bah tu vois Si je l'avais su Bon ça travaille bien là C'est bien On va me faire un petit peu de pognon Même si j'en ai plein Allez hop Voilà il embarque le lit Et il va le revendre Ok nickel Bon bah je suis content T'as vu Ensuite il faudrait qu'on regarde Pour notre condamné à mort Qui se trouve donc ici J'étais un petit peu optimiste D'en faire 10 C'est bon Donc là il y a sa probabilité Qu'il lance donc à 41% Par contre je ne sais pas Où est-ce que je peux le voir Je ne peux pas le voir en fait Normalement il va suivre donc une Bah il va demander A se faire auditer Alors est-ce que je peux peut-être le voir là Thérapie Formation taser Conceint religieux L'appel de mort Voilà donc il est en attente Et c'est entre 6h et 10h du matin Il va pouvoir y aller D'ailleurs eux ils sont là Ils sont prêts Ah bah lui il vient Pour la libération conditionnelle Ouais d'accord Ok Et lui on ne sait pas ce qu'il fait Il est là mais Confinement Ouais mais c'est pas ta cellule Ah les gars il y a un bug là Infirmerie 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 C'est où ? On galère hein Par contre on ne sait pas Où on fait ça Infirmerie On dit que ça c'est l'infirmerie Voilà comme ça ils vont pouvoir utiliser tous les lits Euh du coup du coup Je ne sais plus ce que je disais Toi là moi qu'est-ce que je disais Hein ? Ah bah voilà bah tu vois tu sais pas Tu sais pas Ok oh là on a dépassé le time Ok bon bah on va arrêter là alors Alors bah les amis Bah comme d'hab hein Dites moi ce que vous avez pensé de De cet épisode Et puis Et puis ouais donnez moi tous vos conseils tout ça Je suis toujours friand de lire vos De vos commentaires Cliquez sur les pouces bleus ça aussi il faut le faire Partagez la vidéo si vous avez bien aimé Et puis bah pour ceux que c'est pas encore fait Bah abonnez vous hein c'est super simple Et puis voilà donc moi je vous dis A très bientôt Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada